Sous-titrage ST' 501 Elle n'a pas bougé d'un centimètre Audrey! Hey, ma cocotte! Tu voulais pas aller vider ton casier à l'aréna ce matin? Je suis pas bien dormie Ouais, ça fait un petit bout que tu files pas, toi Je pense que je sais ce qui va pas, moi Ah ouais, tu le sais? Ben... Abandonner le patinage artistique, c'est une grosse étape dans ta vie C'est normal que ça te fasse peur Ouais, c'est ça Allez, je t'amène à l'aréna Lève-toi ma chouette, ça va bien aller Maman, j'en reviens pas Je suis riche Non, coudonc Je veux pas de nappe rose saumon C'est pas un parti de pêche que je fais, monsieur C'est un bal de finissant Bon, un autre café Ça va? Non, ça va pas, j'ai froid Il faut que je m'occupe de tout pour le bal J'étais censé faire ça avec Brandon Lee Mais pour lui, il y a juste la musique qui compte Qu'est-ce qu'il y a, là? Oh, c'est pas vrai! Il n'y a plus d'ailes de poulet chez Alimentation Gagnon Parce que Saint-Blacé a eu la merveilleuse idée De faire un aile de poulet au thon À la même date que notre bal Fait que là, il n'y en a plus, des ailes de poulet Bien, si tu veux, là, je peux... Je n'en mets pas pour élever des poules sur le toit de mon condo Pour avoir des ailes de poulet dans trois semaines Quoi? Encore! Oui, bonjour! Oui, c'est pour la machine à karaoké, c'est ça? Oui, 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 bien, écoutez, je vais vous donner l'adresse Alors, vous allez livrer ça au... Au... Je vous reviens, OK? Oh non! Oh my God, je vois! J'ai complètement oublié! J'ai complètement oublié! Je ne peux pas couper de la salle On n'a pas de salle pour le bal Oh my God! Là, je ne veux pas me mêler de ce qui ne regarde pas Mais tu as beaucoup de symptômes Des symptômes de quoi? Des symptômes de quoi? Je ne pensais pas que mon roman me rendrait riche Mais ils viennent de déposer 1022,72$ de droits d'auteur dans mon compte 1022,72$, maman! Ça veut dire que ton roman se vend bien! Bravo, ma grande! On va te préparer un plan pour tes économies, si tu veux Ce serait la meilleure chose à faire Arc, non! Tu parles d'une idée plate Mais je pourrais utiliser cet argent-là pour améliorer mon écriture! Hein? Regarde! C'est le salon des auteurs aujourd'hui Justement là, je voulais y aller C'est pas un peu loin ce salon-là? Et puis c'est beaucoup d'argent aussi? Ah bien ça dépend Il y a toutes sortes de forfaits Il y a le forfait papier, forfait stylo de plastique, stylo de bronze, d'argent, d'art... Ouais, mais t'es certaine que tu veux dépenser autant pour une visite dans un salon? J'ai 1000$, maman, hein? Je peux en dépenser autant que je veux, là, il va toujours m'en rester! Non, je sais que c'est ton argent, là, c'est toi qui l'as gagné, mais ce serait bien que tu y penses un peu avant, ok? Mais maman, je pourrais aussi m'acheter une nouvelle table de travail, puis une nouvelle version de mon traitement de texte, puis un ordi plus récent! 1000$, c'est beaucoup d'argent, mais il va quand même falloir que tu fasses des choix Ah, t'as raison J'ai demandé conseil à quelqu'un qui aime beaucoup dépenser Qui, ça? À qui tu penses, Maud? Avant que mon cousin fasse un burn-out, il était comme toi Ah ouais? Je pense-y, là, si tu y arrives pas, on n'aura pas de balle Hey, go, tu veux-tu quelque chose? Ça va? Ouais, ça va Voyons, mets-mise-en Bon, faut vraiment que je trouve un moyen de me détendre, là Il y a le nouveau spa, la clochette du Boisé qui ouvre demain, ça me ferait tellement de bien! Non! Mieux que ça, je vais t'aider à organiser le balle À mon ancienne école, j'organisais full d'activités Ah ouais? Comme quoi? Ah bien, j'ai fait du trekking sur l'île de Pâques On est allés faire une expédition pour voir les tortues géantes aux îles Galapagos Ah oui, puis toute ma classe, on est sortis pour aller voir la grande muraille de Chine en hélicoptère Allô, allô, la Terre appelle Geoffroy T'es à Victoire des Marais, maintenant T'es plus à ton école de riches Ouais, n'inquiète-toi pas, là, je vais m'arranger C'est quoi ton budget? Il manque pas des zéros? Non, le zéro est pas mal tout là Bon, toi, tu vas t'occuper de trouver un lieu Moi, je m'occupe de la bouffe et de la déco Maud Non, c'est parce que tu comprends pas, là, je suis vraiment débordée en ce moment T'as besoin de mes conseils Ok, bien, viens me rejoindre au casse-croûte Comment ça se fait que personne n'est capable de se passer de moi? Est-ce que je suis vraiment si extraordinaire que ça? Ouai Bébiche Non? Hugo Bébiche Hugo Bébiche, faut qu'on se parle Hugo, faut qu'on se parle Tu sais, nous autres, c'est comme s'il n'y avait plus de gaz dans la tondeuse. Tu comprends-tu? Je suis désolée que je ne veux vraiment pas te faire de peine. C'est sûr qu'on va s'acheter une tondeuse électrique, mais ça serait tricher. Notre tondeuse, elle est vite. Le gaz, on pousse, mais on n'est plus capable de s'en occuper. Tu comprends-tu? Mais ça fait des jours que je ne dors plus. Je ne trouve pas ça facile. Mais non, Hugo, ce n'est pas parce que je viens d'arrêter le patin. Tu vas rester un bébé chat pareil, mais tu ne seras plus mon bébé chat. Tu comprends-tu, bébé chat? Audrey. Je veux casser Hugo. Quoi? Tu vas casser avec Hugo? Ouais. Il faut que ça arrête. C'est fini. Hugo? Tu ne veux pas arrêter ton stage de zambonnier, j'espère? Il ne faut pas que tu lâches. Je suis sûre qu'il y a plein de monde comme Gandhi ou Christophe Colomb qui ont commencé leur carrière en conduisant des zambonniers. Je vais t'aider à aller jusqu'au bout. Tu vas voir, je ne te lâcherai pas. Viens. Votre couple, c'est comme un monument dans l'école. Je ne pensais jamais que ça pourrait finir, vous deux. Arrête, je le sais bien trop. Comment tu penses que Hugo va prendre ça? Il t'aime tellement. OK. Question numéro 22. Un système de drapeau est utilisé pour indiquer aux utilisateurs les conditions de la glace. Que signifie un drapeau rouge? La glace est fermée. Wow, tu es trop fort. J'ai demandé à mes amis aujourd'hui de venir patiner. Comme ça, tu ne vas pas refaire la glace plus souvent. Ah, cool. Quand j'étais petite, c'était mon rêve d'embarquer sur la machine à faire la glace avec le conducteur. Je ne comprends pas pourquoi tu pensais lâcher. Audrey va tellement être fière de toi. Oui, j'imagine. Tu sais, tantôt, là, je ne m'en donnais pas à la Zamboni. Je me pratiquais à casser avec Ola. Non! Hugo, vous allez tellement bien ensemble. Comme des chips et de la crème glacée. C'est vrai que c'est pour des chips et de la crème glacée. Toi, tu penses que je ne devrais pas casser avec Ola? Ben, c'est sûr, Hugo. Ok, j'ai fini d'étudier, là, parce que ça va bientôt être le temps de retourner sur la Zamboni. Tiens, vas te faire du bien. Je ne voudrais surtout pas annuler le bal parce que tu es tombé malin. Non. Ah oui, puis si tu en as encore trop, je peux m'occuper de la bouffe aussi. Il y a Henri, un ami de mon père, qui a une super grosse compagnie d'alimentation. Grosse comment? Ben, ça vaut des milliards. Même que Henri a fait la page de couverture du magazine Finances, le mot passé. Ah! Bon, ce ne sera pas gratuit parce qu'Henri ne fait jamais de cadeaux. Mais on pourrait avoir un prix pas mal intéressant. Mais là, il faut encore que je m'occupe de toute la décoration. J'avais dit que ça me demande une grosse partie du budget. Je ne sais même pas par où commencer. Je le crois, hein? Sais-tu que si la boutique d'équipements usagés en bois est ouverte aujourd'hui? Je vais aller porter des vieux accessoires de patins d'Audrey qui traînaient dans le sous-sol. Ça va faire désire, là. Oui, jusqu'à 5h, madame Allant. Oh! Bon, je reviens tout de suite, là. Je vais aller appeler en vie. OK. Mélanie! Wow! Je viens de recevoir mon premier chèque de droit d'auteur. 122,72$! Maud, j'ai besoin de relaxer, pas d'entendre tes problèmes de règle. Bon, j'aimerais ça que tu me donnes des conseils pour bien dépenser mon argent. Il faut que ça m'aide à devenir une meilleure auteure. Alors, si tu me donnes un coup de main, je vais te payer quelque chose de spécial. Wow! Tu connais le programme d'entretien mécanique par coeur. T'es comme le Justin Bieber de la Zamboni. Oui. Je serais capable de la démonter et de la remonter avec les deux mains attachées dans le dos. Wow! Il va falloir inventer un prix Nobel de la Zamboni juste pour toi. Hé, Hugo! Je capote, j'en ai des frissons. Non, t'as froid. Ah, je sais que c'est humide ici, là. Ah non, ça va. Hé, vas-y, là. Ça va être le temps de refaire la glace, là. Ouais. Le monde compte sur toi. Oublie pas... Trampeau rouge! Trampeau rouge! Ah! Audrey. Navelle. Mon coeur a payé me sortir par les oreilles, là. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Ah, c'est correct, là, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, là. J'ai comme les nerfs qui capotent, là. Hé, t'as manqué, Hugo, de deux secondes, là? Ah, tu vas voir, là, il va révolutionner la façon de conduire la Zamboni. OK. J'ai parlé à Henri, là, on devrait recevoir une proposition bientôt. Là, je m'occupe de la salle. OK. Go, go, go! Bon, d'après toi, est-ce que ça vaut la peine? Regarde. Je pourrais aller au Salon des auteurs, prendre le forfait papier. Hein? Tu sais, c'est pas trop cher. Comme ça, ça me permettrait d'acheter autre chose pour améliorer mon écriture. Comme quoi? Des crayons à mine, puis des égitoires, j'en ai plein. Moi, je pourrais t'en vendre. Moi, il va aussi avoir des séminaires qui montrent comment écrire un best-seller en 15 chapitres. Pas besoin d'un séminaire pour ça. Je vais t'en donner, moi, des idées de romans. On va régler ça en deux minutes. Bon. Hum, une école de magie... Mélane, non, s'il te plaît. Bon, laisse-moi, pardon. Hum, une école de magicien de beauté. Hein? Hum, besoins d'un nouveau gloss. Ouf! Besoins d'une nouvelle coupe de cheveux. Pfff, un petit coup d'écheveur magique. Puis là, il y aurait un méchant qui sait vraiment pas comment s'habiller. Il vivrait dans un genre de spa vraiment louche. Il va voir T.J. Paris, seulement personne. Puis il va donner tous ses trucs d'écriture. Ah, mais pour ça, il faut avoir le forfait stylo d'or. Hé! On peut même lire le premier chapitre de son nouveau roman en ligne. Ok, c'est qui, ça? Ah, elle écrit son premier roman à mon âge. Elle est super connue. C'est comme la Lady Pirate des auteurs. Hé, mêle pas Lady Pirate à tes histoires de stylo. Ça va être ça ton cadeau pour me remercier de m'avoir donné des conseils. Hein? Je vais t'emmener au salon avec moi. Deux forfaits stylo d'or. Ça, ça va te changer les idées. Ah! Wow! Merci, c'est super gentil. Hé, monde, je n'avais pas remarqué ça avant, mais tu as l'air vraiment très stressée. À ta place, je ferais attention. Tu as l'air d'être sur le bord du burn-out. Heureusement pour toi, moi aussi, j'ai fait des petites recherches. Il y a le spa La Clochette du Boisier qui ouvre demain pour aller faire un petit tour. Comme ça, après ça, tu aurais les idées super claires et tu écrirais un roman avec les yeux fermés. Hein? Ok, j'ai fait 20 téléphones à peu près. Puis, je pense que j'ai trouvé une place pour le bal. Le camping, la mouche noire. Il y a un chalet vraiment pas cher qu'on pourrait utiliser. Puis, il faut juste vraiment qu'il passe beau parce que le toit a été arraché le mois passé par des gros vents. Geoffroy, on ne va pas finir notre passage à Victoire des Marais en se faisant bouffer par des mouches noires. Oui, allô? Oui. Excusez-moi, j'ai une autre ligne. Oui, allô? Ouais, non, vous oubliez ça pour les mouches noires. Vraiment, je... Tu vois, moi aussi, j'ai vraiment besoin de me détendre. Je suis tellement stressée, il faut que je m'occupe de tout. Ouais, non, je comprends. Je veux juste que tu m'aides un peu, mais t'as raison, aller au salon ensemble, c'est pas la meilleure idée. À la place. Oui? Je vais y aller toute seule. J'espère que ça te dérange pas trop. Non? C'est chill. Ok. Vous avez l'air à bien vous entendre, hein? Ah oui, comme des morons, enfoirs, là. Et on dit comme des larrons. Ah. Mais toi, as-tu des sentiments pour lui? Euh, pour Hugo? Oui. Hugo, euh... Hugo, 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 Hugo Charlevoix? Oui, c'est Hugo, là. Ok, Audrey, là, je vais être franche avec toi, là, comme ça, tu vas être rassurée une fois pour toutes. Je tripe full sur lui, là. C'est le plus beau, le plus fin, là. J'en rêve la nuit. Mais jamais, jamais je vais te le voler, là. Inquiète-toi pas, je suis pas de ce genre-là. Puis en plus, je vous formais tellement beaucoup, là. Mais moi, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Voyons donc, ça se peut pas. Hé, quand on a la chance de sortir avec Hugo, là, on peut pas tomber en amour avec un autre gars. Ah! C'est Hugo! Il est donc bien beau. Chanceux, là, t'sais. Maman, ça te prend donc bien du temps. Je vais arriver au salon, puis il restera plus de billets. Ok, mais dépêche-toi, s'il te plaît. Voilà. Merci. Les échantillons pour le souper du pal. Wow! La grande classe! C'est vraiment chic, là. T'es sûre que ça rentre dans notre budget? Mieux que ça, là, c'est même largement en dessous de notre budget. C'est ça, ta bouffe de compagnie milliardaire? Oui. Ça vient de Califood International. Hum! C'est une entreprise spécialisée dans la nourriture pour hôpitaux, là, puis pour prison. Dans le fond, ils ont une philosophie zéro gaspillage, ce qui fait qu'ils utilisent toutes les parties de l'animal pour gérer leurs plats. Puis ça, c'est quel type de viande, ça? Bien, c'est un mélange indéterminé. Tu vois, ça, c'est le spécial ragoût du mercredi à la prison Saint-André-du-Lac-Bégastard. Et puis, bien, ça revient à 18 cents par personne. Je crois, hein, c'est parce que c'est notre balle de finissant. J'ai pas envie de manger la même chose que si j'étais une meurtrière en série. Oui, tu veux bien, là, mais tu prends tout le budget pour ta décoration, fait qu'il reste plus grand-chose pour manger. Tu as peut-être de la décoration, d'abord? Hein, monsieur expert en budget comptable, pas brun? OK, tu me délèges de la décoration aussi. Non, là, ça... Ça se fait que ma mère arrive pas. Je capote, là, c'est tellement stressant gérer du personnel, là, j'ai pas une minute à moi! Ah! Audrey! Je sais pas ce que j'ai, là. J'ai comme une an qui capote aujourd'hui. J'avais des choses à venir chercher. J'ai vu ton casier vide en passant. Ça fait bizarre. Ouais. OK, là, j'en peux plus. Quoi? Hugo, t'aimes Audrey, puis je sais qu'Audrey t'aime, là. C'est beau, je m'enlève du chemin, là, je m'en vais, je casse. Tu casses? Avec Hugo. On sort même pas ensemble. Je sais qu'on sort pas ensemble, là, c'est un cassage préventif, là, parce que je veux pas te faire de peine ni à toi, ni à Audrey, parce que je trouve donc que vous êtes des belles personnes, puis moi, je veux pas être celle qui... En tout cas... Je te jure que c'est rien passé. J'ai le gène de la fidélité, hein? Le gars à la boutique d'équipements usagés, il y avait de la jasette, pas moyen de m'en aller, il m'a raconté toute l'histoire de son équipe de hockey en Europe. Audrey a pas fini. J'ai tout gâché, là. À cause de moi, Hugo puis Audrey vont se laisser. Je me trouve tellement nononne des fois, là. Je comprends pas. C'est fou, Paul. Compliqué. C'est d'envers réconfortant. Ça sent la bouffe de ma grand-mère. Maud, je pourrais pas aller te reconduire à ton salon ce soir. Je sais pas ce qui se passe, là, mais c'est sûr que Audrey va avoir besoin de moi. Maman, comment je vais y aller? T.J. Barrison va être là. Non, mais c'est trop loin. Ça coûte trop cher et je veux pas que tu y ailles toute seule en autobus. Un taxi? Là, voyons donc. C'est déjà loin en autobus. Combien tu penses que ça va coûter en taxi? Pis si j'y vais en autobus avec quelqu'un? Bon, OK, mais tu rentres pas trop tard pis tu m'appelles quand tu pars. Hein? Bon, je vais aller voir Audrey. Ça m'inquiète trop. Mélanie, viens avec moi, s'il te plaît. C'est sûr que ça me tente, mais j'ai pas le temps. Geoffroy essaie de m'aider avec le bain, là, mais il est pas fort fort. Salut, gang! Je suis tellement contente que vous ayez répondu à mon invitation, là. J'en connais un, là. Il va avoir besoin de repart la glace, ça va y faire du bien. Patinez fort, là. Je sais! On va avoir le bal le plus cool de l'histoire de Victoire des Marins. Je veux qu'on casse. Quoi? Je veux qu'on casse. Hugo, je vais être honnête avec toi. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Bon. C'est quelle chance, oui. Francis. Hé! À un moment donné, il m'a justement parlé qu'il est en amour avec une fille blonde. Ça serait capoté que ce soit toi. Oui, ça serait capoté. Ben oui. Est-ce que ça te ferait bizarre si on sortait ensemble à un moment donné? Ben, enfin, c'est un bon jack. La seule affaire, c'est que je comprends jamais rien quand il parle. Tu sais, ça, c'est pas de sa faute non plus, là. Ben... Écoute ben ça, on va faire le bal... ici, à l'aréna. Ah, 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 ah! À l'aréna! Y a-tu fou! T'es... euh, t'es niaise, là. Mais pas tout. Ce qui va rendre le bal bien spécial, là, c'est qu'on va fêter sur la glace, en patin. Ah! On va faire jouer de la musique dans le système de son, puis on va avoir, euh, des éclairages de malades. Mélanie, un bal sur patin. C'est super original. On va s'en souvenir toute notre vie. C'est ici, j'ai pas patiné. Quoi? Tu le sais que je ne sais pas patiner. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Au pire, tu prendras des patins à quatre larmes. Ah oui. Ça, c'est cool. Je viens de recevoir un courriel. C'est un entrepreneur qui va s'occuper de tout le reste. La nourriture, la décoration, un bal-clé en main. Puis en plus, ça rentre dans le budget. Ah, oui. Mais là, il me reste quoi à faire, moi? Mais ça, c'est à relaxer. Oh, Mélanie, c'est génial! Quoi? Tu vas pas venir au Salon des auteurs avec moi? OK, si tu m'accompagnes, je viens à ton spa demain. Ah oui? Cool! OK, bye! Hé, dépêche-toi! Oui, oui, oui! OK, non! J'ai été super heureuse avec toi. Tu m'as fait voir bien des choses avec un regard tellement différent. Oui. Je reviens pas qu'on casse, mais là, Chaudry. Bébé Chaudry. C'est mon nouveau surnom, ça? Ah, on fait ça. Tu te vois, Hugo, est-tu quelqu'un d'autre? Ben non, je pense pas, là. Non. Ben, tu sais, j'ai vu tantôt comment Nadine te regardait. Je pense qu'elle aimerait bien ça mieux te connaître. Tu penses ça? Ben, ils étaient vraiment hâte. Ils sont surtout encore ensemble, là. Ah, tu t'embrasserais. Je suis vraiment désolée, là. Tu dois penser que je suis une vraie folle. Hé, pas en doute. T'es la fille la plus extraordinaire que je connais. Avec Chaudry, mettons. Ah, tu me trouves aussi extraordinaire, Chaudry? Regarde, je ne parle pas en personne, là, mais je dirais peut-être même quand je n'ai plus. Ah, go! Je pense vraiment qu'on vaut aussi bien ensemble que des chips et de la crème glacée. Ah, ton mascara cool. Ah oui, c'est l'humidité, là. Ah, ça te mettrais-tu qu'on va faire un tour de Zamboni? La glace, elle est pas mal manganée. Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. Tu sais, Maudre et moi, c'est fini. Hein? Oui. Est-ce que ça te tenterait qu'on va sortir ensemble? Ah, Hugo! Oui, je le veux! Ah, ton mascara, il a tout coulé. Ah, c'est... c'est l'humidité. Tu sais que je n'aurais jamais pensé ça, mais on dirait que je vais m'ennuyer de voir Hugo débarquer chez nous à n'importe quel moment, comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Moi aussi, ça me fait de la peine. Ça va aller, ma chouette. Salut, Audrey! Salut, Steph! Hugo! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vais juste venir vous porter un petit quelque chose pour être sûr que tout est bien couvoulant entre nous autres. C'est pas parce qu'on ne sort plus ensemble qu'il faut perdre le contact, hein? Oui, c'est ce que je pense. Ça, c'est une photo photographiée de moi. Gardez sans souvenir parce que plus tard, ça va peut-être valoir cher. Je ne m'attardais pas à ça. Vraiment pas, mais merci. Hé, il n'y a rien, là. De toute façon, on va encore se voir, hein? Vous allez rester comme ma deuxième famille. Je vais encore débarquer ici comme un poil sur la soupe n'importe quand. Inquêtez-vous pas. Ben là, tu me rassures, Hugo. Yes! Fais le message à Jack, hein? Promis! Il va être content d'apprendre ça. Parfait. Bon, à la prochaine chicane. Oui. Bye, Hugo. Pour jouer ou revoir des émissions, visite le site web de Subito Texto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501